Bonsoir, ici Bertrand Carboneau, créateur de chansons. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai créé, donc comment j'ai écrit et composé ma toute dernière chanson, celle que je viens de mettre sur YouTube, qui s'appelle « Reviens-moi ». Donc si tu ne l'as pas écouté, tu trouveras un lien en description de cette vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais t'offrir la partition, entre guillemets, je vais te l'afficher à l'écran, voilà. Et donc je vais commenter tout ce que j'ai fait pour t'expliquer comment on fait pour écrire et composer une chanson, écrire les paroles d'une chanson et composer la musique. Et donc je vais tout t'expliquer et je vais aussi t'expliquer comment, enfin à quoi j'ai pensé, voilà. Donc en fait, reviens-moi. Alors au début, je ne savais pas du tout, enfin, en fait quand j'ai écrit une chanson, la plupart du temps, je ne sais pas de quoi je vais parler. J'ai eu un petit bout de mélodie, quelque chose qui me vient en tête. Et là, ce qui m'est venu en tête, c'est le début, fa, sol, là, voilà. C'est juste fa, sol, là. Donc tu dis, waouh ! Et avec ça, tu as fait une chanson, pa, da, dam, pa, da, dam, pa, da, dam, pa, da, dam, voilà. En fait, c'est le début-là que j'ai fait. Je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire un morceau avec un grand écart comme ça. Tu vois, là, il y a une quinte juste descendante, une quinte juste descendante. Et après, une seconde montante, seconde majeure montante. Et je me suis dit, ce serait sympa de faire une mélodie comme ça, où il y aurait des mouvements conjoints. Puis d'un seul coup, pouf, il y a un grand écart, tu vois, comme ça. Donc, c'est la contrainte que je me suis imposée. Et du coup, j'ai fait fa, sol, là. Tu vois, ça, c'est trois notes. Puis après, la, si, bémol, do, on appelle ça une imitation semblable. En gros, c'est les trois mêmes notes. Mais au lieu de commencer par fa, je commence par là. Puis après, je commence par do. C'est-à-dire, de fa à la, il y a une tierce majeure. Enfin, il y a une tierce, on va dire, tout simplement. Que ce soit majeure ou mineure, peu importe, il y a une tierce. Et puis de la à do, il y a encore une tierce. Voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. Je me suis dit, tiens, je vais faire une mélodie comme ça. Ou avec une blanche, peu importe le rythme. Et puis après, je reprends la même mélodie, mais je l'imite à la tierce. Et je reprends encore la même mélodie que je l'imite à la tierce. Et puis après, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais faire un saut de quinte juste. Et après, je vais remonter, voilà. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça. Je dis, tiens, je vais voir ce que ça donne. Et alors, ce que j'ai fait, je fais souvent ça. Maintenant, c'est que j'écris les paroles en même temps que la musique. Et je me suis dit, padada, padada, j'ti tout, j'ti kata. Alors, je fais souvent, c'est un, Paul McCartney qui m'a appris ça. Enfin, il ne me l'a pas dit personnellement, mais j'ai entendu en parler. C'est qu'en fait, il fait du yaourt. C'est-à-dire, faire du yaourt, on dit des phrases qui n'ont aucun sens. Jusqu'à ce qu'on trouve une phrase qui ait du sens. Tu vois ? Vive les noix. Bon, vive les noix. Bon, pourquoi pas. Vive les noix. Reviens-moi. Ah, reviens-moi. Alors, je dis, tiens, reviens-moi. Ok. Donc, reviens-moi. Et après, je me suis dit, bon, alors, pourquoi tu me reviens ? Qu'est-ce que... Reviens-moi. Bah, vas-y, reviens-moi, parce que, tu sais, je ne suis plus le même homme. J'ai changé. Ah, bah, tiens, ça marche bien, ça. Donc, je suis vraiment parti comme ça. Reviens-moi, j'ai changé. Pas, da, 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 da. Bon, je ne chante pas très juste. Heureusement que je fais chanter mes chansons. Donc, reviens-moi, j'ai changé. Da, la, la, la. Alors, je me suis dit, tiens, j'ai changé. Qu'est-ce que je pourrais raconter ? Bah, il a vraiment changé. Il a vraiment changé parce que c'était, par exemple, j'invente au fur et à mesure. Je me dis, tiens, en fait, c'était un... Bah, le gars, c'était un bandit, quoi. Donc, là, maintenant, il dit, c'est bon. Allez, maintenant, j'arrête mes conneries. J'ai changé. Maintenant, je me suis rangé. Ah, j'ai dit, ça marche bien. Alors, ce que j'essaye de faire dans les chansons, c'est de faire des rimes riches, les plus riches possibles. Donc, c'est les rimes riches, c'est quand tu as beaucoup de phonèmes qui sont en commun. Tu vois, changer, ranger. Là, c'est une rime riche parce que tu as le en, le j et le et qui sont en commun. Changer, ranger. Voilà, j'aime beaucoup faire ça. Donc, j'ai changé, oui, je me suis rangé. Voilà. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je... Comment je développe ça ? Alors, je me suis dit, bah, pour la mélodie, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire pa, la, 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 ba, la, 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 sauf que simplement, je le fais, non pas du fa, mais à partir du sol. Donc, c'est une imitation. J'imite encore la même chose, mais à la seconde supérieure, toi. donc sol la si bémol si bémol do ré 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 mi ré sol la voilà c'est la même chose qu'ici c'est la même mélodie simplement c'est juste une seconde au dessus ok dans la même tonalité et donc développe les paroles donc je me dis alors ok bon reviens moi alors après je me suis dit en fait reviens moi j'ai changé oui je me suis rangé ça ça rime mais ça ça rime pas toi l'oua ou l'oua ou a il rime pas avec et et donc je me suis dit donc ma structure de rime c'est quoi de rime c'est ça c'est à bébé donc le ce que ça arrive ensemble et puis après il faut que je refasse à bébé tu vois donc c'est à dire que ça ça doit rimer avec ça 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 doit rimer avec ça et ça ça rien avec ça puis ça ça rime ensemble c'est à bébé à bébé à bébé d'accord et là je me suis dit tout toi je m'impose des choses au fur et à mesure et je me suis dit donc ne soit pas alors au début je suis dit reviens moi je dis bon bah écoute vas-y quoi j'ai changé vas-y quoi arrête de de revenir sur le passé alors je me suis dit tiens ne soit pas si borné je me suis dit tiens ce qui serait marrant c'est que le gars en dire bon c'est bon là j'ai changé tout va bien mais en fait il reste un il reste un fond de misogynie tu vois c'est quand même un mec tu vois qui reste respecte pas beaucoup les femmes et comme on parle beaucoup de ça en ce moment je me suis dit tiens ça serait intéressant d'en faire une chanson un peu rigolote tu vois qui soit sur un à propos d'un type misogyne tu vois mais que moi pour le dénoncer la misogynie plutôt que plutôt que misogynie voilà plutôt que dénoncer la misogynie en disant il y en a marre des misogynes je préfère camper un personnage tu vois qui soit un misogyne en faire une chanson un peu drôle tu vois qui fasse sourire mais pour justement dénoncer la misogynie c'est ma manière de faire si tu veux plutôt que de faire une chanson revancharde ou gueularde etc je préfère camper un personnage et puis voir l'exagérer un peu et puis on se rend compte qu'on s'en rende compte au fur et à mesure de la chanson que le mec il est vraiment ignoble quoi tu vois c'est vraiment pas quelqu'un de quelqu'un de comment de de très fréquentable donc au début on se dit bah reviens moi j'ai changé oui je me suis rangé bon bah voilà c'est quelqu'un de respectueux puis on s'aperçoit au fur et à mesure de la chanson qu'il n'est pas du tout puis qu'il a pas tellement changé finalement voilà c'est ça que j'essaye de faire donc ne soit pas si borné ça commence bien déjà alors je dis bon bah borné toi il me faut aussi une rime riche donc borné pardonné toi donc il y a le pardon pardonné enfin bon pardonné voilà donc il y a le et il y a le m et il y a le o tu vois borné pardonné c'est pas loin du tout donc ce sont des rimes riche donc voilà ne soit pas si borné essaie de me pardonner voilà ensuite donc alors après je me suis dit bon bah là ce que je vais faire je vais pas refaire dada lalala donc là je fais plutôt une imitation contraire pas dada après ça change un petit peu mélodiquement pas dada ça c'est la même chose qu'ici mais plus haut pas dada dada donc en fait là c'est ré do do si bémol la si bémol alors il ya deux versions ça dépend des paroles que j'ai à dire mais au début c'était si bémol la sol do donc do si bémol la si bémol la sol do après ré do si bémol do si bémol la ré toi c'est là c'est la même mélodie mais pas la même auteur quoi c'est même dessin mélodique et après ta dada toi c'est une autre mélodie pas dada dada et après c'est la même chose pas dada dame et à une autre auteur et puis je termine par rémi sol fa voilà bon ça c'est un petit peu travail de composition mais c'est pas très difficile à faire et donc sur les paroles mais je me suis dit bon bah qu'est ce qui elle pourrait dire oui mais attend bon tu avais des fréquentations qui était pas terrible alors tout ça tu vois c'est pas des réflexions je me suis fait en deux secondes toi ça a pris pour faire toutes les paroles c'était à peu près quatre ans trois ou quatre heures de travail toi donc là je résume évidemment donc là j'ai une mes amis que tu n'aimais pas sont démis de tout leur droit là je suis content de l'avoir trouvé ça sont démis de mes amis sont démis encore une fois c'est c'est une rime suffisante parce que tu as deux phonèmes tu as le m et le i tu vois rime pauvre c'est quand tu n'as qu'un seul phonème rime suffisante on a deux et rime riche c'est à partir de trois et donc voilà sont démis de tout leur droit mes amis que tu n'aimais pas alors là ça rime différemment mes amis donc là c'est on va dire c'est que tu n'aimais pas des sont démis de tout leur droit toi le système de rime est pas forcément le même à chaque fois j'ai dans ma vie et là je rime encore différemment c'est à dire qu'en fait là ça en fait si tu veux ça fait c'est donc en fait c'est des c'est des c'est c'est des voilà une fois que j'ai trouvé ce système de rythme qui est un peu bizarre toi à à b non c'est à bébé pardon si on se reprend le système de rime depuis le début ça fait revient moi j'ai changé je suis arrangé ne soit pas si pardonné c'est pardonné mes amis que tu n'aimais pas toi donc en fait ça fait à bébé à bébé ensuite mes amis tu m'aimais pas donc là ce sont des on va dire des rythmes des rimes différents de céder mes amis que tu n'aimais pas sont démis de tout leur droit j'ai dans ma vie dans mon lit une place pour toi voilà donc une fois que j'ai défini ça à bébé à bébé cédé 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 bah quand je fais les autres couplets je respecte ce même système de rime tu vois donc ça me donne des contraintes encore donc c'est quand même pas mal de travail mais c'est ce qui donne la cohérence à l'ensemble alors alors là je me suis amusé je me suis dit est-ce que je dis bon bah tiens alors j'ai dans ma vie une place pour toi j'ai c'est mignon c'est assez romantique mais je me suis dit il faut un truc un peu bon le gars bon il a quand même envie de il a quand même envie de faire l'amour avec elle quoi donc j'ai utilisé ce qu'on appelle un zeugma on est où on dit soit un attelage bon un attelage c'est beau c'est pas mal pourquoi pas le nom sinon c'est zeugma ou zeugme voilà alors moi je dis plutôt un zeugma le zeugma c'est le fait d'avoir un verbe qui a plusieurs sens tu vois j'ai une place pour toi dans ma vie c'est une manière générale et puis dans mon lit c'est un peu plus c'est un peu plus concret quoi là c'est plus abstrait là c'est plus concret donc j'aime j'aime bien ça c'est le style de l'effet de ce que je préfère donc j'ai dans mon lit et dans j'ai dans ma vie dans mon lit une place pour toi c'est tu crois que je mens donc là je reprends le couplet donc en fait chaque couplet est doublé si tu veux je te parle d'engagement je n'ai pas besoin d'argent donc pardon au début si tu crois que je mens tu dis ah ouais tu attends j'y crois pas trop donc si tu crois que je mens viens voir le changement et puis ensuite je vais essayer de trouver des rimes riches toi donc changement et argent toi c'est pas loin c'est pas très loin bon d'engagement engagement changement toi tout ça c'est assez assez proche ok donc si tu crois que je mens viens voir le changement je te parle d'engagement je n'ai pas besoin d'argent fait l'essai juste pour un mois si c'est un succès on se mariera alors toi ça par exemple j'abats mes cartes et si ça reste je t'en voudrais pas alors je t'en voudrais pas c'est le côté misogyne tu dire mais attends si ça marche pas peut-être que c'est à cause de toi aussi mon gars c'est pas forcément un cause elle toi mais je t'en voudrais pas c'est l'air de dire ça peut être que la faute de la femme tu vois si ça marche pas donc toi c'est j'essaye de distiller de la misogynie mais pas parce que je suis misogyne j'ai jeu absolument pas misogyne sinon je pourrais pas créer un truc pareil je fais exprès de camper le personnage pour dénoncer ça justement donc j'abats mes cartes là je suis en train d'expliquer le second degré bon peut-être que tu l'avais compris mais je suis certain c'est certain pourrait dire le mec il est hyper misogyne mais non c'est justement parce que enfin c'est bon moi je la misogyne je trouve ça absurde mais bon c'est justement c'est parce qu'on voit beaucoup de gens misogynes que j'avais envie d'en parler dans cette chanson donc alors toi j'abats mes cartes et si c'est rare je t'en voudrais pas je l'ai vraiment trouvé qu'à la fin ça au début enfin pendant plusieurs jours parce qu'en fait ce que j'ai ce que je fais c'est que je compose une j'écris une chanson et je laisse reposer toi comme un plat comme une tarte par exemple toi tu fais une tarte et puis tu la laisses reposer sur le bord de la fenêtre je sais pas quoi pendant deux trois jours enfin peut-être pas trois jours sur le bord de la fenêtre mais tu la laisses ou dans un four et puis après tu goûtes quoi et donc là je goûte et puis je me dis bah finalement bon c'est pas terrible et au début j'avais dit si on se mariera et du genre ouais on se mariera à las vegas tu vois je me dis mais finalement à las vegas à las vegas on se mariera à las vegas je me dis finalement bon ça apporte pas grand chose à la chanson puis bon las vegas et si ça rate ça marche pas du tout quoi j'ai qu'est ce que je pourrais trouver quoi alors dans ces cas là je sors mon dictionnaire de rythme préféré je me rate rate qu'est ce qui peut aller avec rate alors je vais pas battre beau feu mat c'est pas terrible plate c'est pas terrible non plus bon enfin voilà et j'ai trouvé carte en j cartes cartes ah oui j'ai pas mes cartes c'est à dire qu'en fait voilà allez c'est bon maintenant je vois là je te laisse toi c'est enfin tu vois ce que ça veut dire j'avais mes cartes quoi et j'ai dit ça c'est génial quoi c'est beaucoup plus fort quoi j'ai abat mes cartes et si ça rate je t'en voudrais pas voilà ok et donc après je reprends le couplet donc en fait c'est que des couplets comme ça c'est couplet enfin il n'y a pas de refrain en fait s'il ya un refrain non il n'y a pas de refrain toi c'est que des couplets en fait il n'y a pas de refrain dans cette chanson donc ensuite donc après je reprends la même mélodie les histoires du passé il faut les oublier tu vois je me suis dit en fait bon là je me suis dit après le coup le premier couplet bon le mec quand même on sent qu'il bon bon c'est un petit pas très fréquentable il est misogyne tout ça il a changé bon il s'est passé des trucs qu'est ce qui c'est ce personnage je peux se poser la question je me dis mais finalement en fait c'est un gars mais encore plus parce que j'aime bien l'idée de gradation tu vois on comprend au début tu dis bon bah c'est un gars toi il a changé tout ça il va récupérer sa son ex mais en fait on s'aperçoit qu'il est misogyne puis en fait plus ça va dans la chanson plus il faut que ça aille en gradation s'ils ont dit bah finalement il est passé mais une cossar finalement il est plutôt doux plutôt sympa ça ça l'effet retombe toi donc là ce qu'il faut c'est que ça ça continue c'est en gradation c'est de pire en pire si tu veux donc là je me suis dit bon en fait le gars il a dit bon j'ai changé je maintenant je te mettrais plus sur le trottoir toi donc là parce qu'en fait ils procèdent en fait c'est un proxénète quoi il procède tué sa femme bon bref donc les histoires du passé il faut les oublier c'est bon aller on arrête tout on passe à autre chose et j'ai mis le trottoir l'héraclé alors l'héraclé en fait normalement il n'y a pas d'action circonfine on peut écrire les deux mais bon l'héraclé n'ont jamais existé alors ça j'ai une petite trouvaille je suis assez fier d'avoir trouvé ça parce que je me suis dit plutôt que dire il faut oublier ça en fait ça n'a jamais existé l'air de dire toi c'est une espèce de déni tu vois et c'est encore plus fort je veux dire que donc les histoires du passé il faut les oublier le trottoir et l'héraclé non mais en fait non non mais en fait ça a jamais lieu quoi comment ça a bon allez on oublie quoi toi mais voilà n'ont jamais existé et donc voilà puis donc on continue quoi dans l'horreur la mafia et les trafics donc le mec il est proxénète il traficote et tout les tracas la peur des flics alors je me suis dit trafic et flics ça c'est trop bon comme rime faut absolument le mettre et les flics et je me suis dit donc tu vois les trafics les flics et fric quand j'ai trouvé ça dans mon dictionnaire de rime je suis dit absolument que je trouve des phrases avec ça quoi trafic flics et fric tout ça ça va super bien ensemble donc fric pardon comme ça tac voilà fric fric donc alors je dis bah tiens la peur des flics ah bah ouais il a peur des flics et surtout bah on avait peur de la de la mondaine c'est la mondaine c'est celle qui 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 s'occupe des problèmes de mœurs quoi la police des mœurs donc bah la flé voilà de la mondaine je me suis dit voilà c'est plus la peine de la mondaine je voulais absolument le caser parce que je me dis bon c'est plus la peine d'avoir peur tu vois mais c'est plus la peine de la mondaine il faut absolument le caser quoi voilà donc ça m'a pris un peu de temps aussi peut-être une bonne heure là pour rien que pour faire ça ça m'a pris une heure de travail toi ou une demi heure une bonne demi heure en tout cas les tracas la peur des flics de la mondaine c'est plus la peine on a du fric ok et puis tu dis attends attends mais alors j'imagine toi j'imagine la nana qui dirait mais attends mais quoi quoi ça rapporte enfin tu as du fric mais c'est quoi c'est quoi les c'est quoi l'histoire quoi d'où est ce qui sort ce fric attend attend elle t'occupe pas de ça un bon moi c'est moi qui gère toi donc ne pose pas de questions je m'occupe de la gestion oui c'est ça tu as raison j'irai plus en prison bon toujours le même système de rime alors là je me suis dit bah le gars en fait bon il faut quand même que le gars il soit sincère qu'on compte que ça marche pour que le personnage soit entier faut pas que tu sois un gros con depuis le début quoi on pourrait dire lui-même il pense que c'est pour ça qu'il veut que sa copine revienne lui pense vraiment qu'il a changé tu vois que bon ça y est maintenant ça va mieux quoi donc il se dit bon allez j'irai plus en prison j'ai payé pour mes copains donc toi j'y suis pour rien toi finalement sorti du guet puis je regrette rien bon maintenant ça y est c'est fait je regarde plus rien mais maintenant ça y est j'ai tourné la page et tu vois j'y retournerai pas je vois pas pourquoi je suis un type bien donc le gars il est vraiment persuadé que c'est un type bien tu vois bon et là je me suis dit bon si on termine en disant je suis un type bien on termine là ouais tu es bon c'est pas c'est pas si bien que ça donc faut montrer qu'il est vraiment pas bien du tout quoi et que lui même s'en rend pas compte donc là là c'est le coup de grâce faut que tu apprennes un détail voilà évitons toute pagaie toi ça rime à chaque fois aïe 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 c'est le cas de le dire alors là les ukrainiennes alors j'ai pas fait exprès avec les ukrainiennes je voulais trouver quelque chose enfin je voulais trouver une nationalité des gens qui viennent d'ailleurs tu vois et puis comme on parlait déjà un peu de l'ukraine un peu beaucoup je suis dit tiens j'ai pensé à l'ukraine mais franchement je c'était avant la guerre toi donc je savais pas qu'il y aurait la guerre bon mais finalement ça tombe pile avec l'actualité toi mais je n'ai pas fait exprès ça donc des ukrainiennes très sympa vivent à 6 dans ma cave donc là encore en train de se dire mais qu'est ce qu'il fait le mec quoi qu'est ce qu'il fait il exploite des femmes il ya des défis qui des femmes qui sont là dans sa cave alors qu'est ce qu'il en fait alors je me suis dit si je commence à raconter qu'il les viole un truc comme ça tu es dans là c'est un peu trop la lâche le le gars il peut pas dire ouais j'ai changé tout va bien quoi alors s'il viole des femmes dans sa cave quoi ou si je sais pas ce qu'il leur fait subir toi donc ça marcherait pas je trouve que ce serait pas cohérent toi je réfléchis à tout ça quand j'écris une chanson et je me suis dit bah non en fait en fait c'est simplement qu'il a besoin de fric quoi parce qu'en fait bon en fait ils jouent d'eux ils jouent vos poca puis il perd tout quoi donc il faut qu'ils se récupèrent toi donc des ukrainiennes très sympa habita c'est dans ma cave t'en fais pas c'est pas des esclaves donc ça c'est ça rime avec avec ma cave esclave tout ça donc on pourrait croire qu'il les met en esclavage mais non pas du tout et puis il les met pas non plus sur le trottoir puisqu'il pense avoir changé ça me rapporte un loyer bon tu diras bah après tout je loue quelque chose enfin il loue une cave c'est quand même pas terrible surtout à 6 à moins qu'il est vraiment une très grande cave doit vraiment pas avoir beaucoup de place les profils ça me rapporte un loyer mais juste un petit peu alors toi le site aimé rime est plus respecté ici mais mais alors j'ai beaucoup travaillé moi avec claude lemel qui me disait souvent vaut mieux sacrifier la rime si c'est si le sens est plus important que la rime tu vois et je me dis là quand même faut quand même je dise que ça me rapporte un loyer quoi donc ça me rapporte un loyer mais juste un petit peu et un petit peu ça pouvait rimer avec les dettes de jeu tu vois bon ça met de l'ordre et ça absorbe la dette de jeu voilà c'est ça que je voulais raconter en fait et là la fille pourrait dire mais quoi quoi il ya t'as des t'as des t'as des filles qui vivent chez toi là mais c'est quoi ce travail c'est quoi ces femmes là et t'en fais quoi enfin quand c'est quoi ta relation donc donc le gars ici c'est toi du coup ok si t'es jalouse qu'est ce qui se passe toi comme si comme quoi le mec est vraiment misogyne parce que t'imagines bien que si tu dis à une attaque à ton ex il vient chez moi mais t'en faut que je t'aura c'est juste un détail il ya six femmes dans ma cave en permanence c'est quoi ce travail qu'est ce que tu me fais là attendre qu'est ce que tu me joues là et là et ça l'étonne lui donc donc alors attends voilà qu'est ce qu'il ya t'es jalouse pourquoi c'est à ce coup de blouse je les touche pas je suis pas fou ouais quand même parce qu'il pense avoir changé donc voilà il prostituent pas ses filles tout ça je suis pas fou non même pas un bisou je touche pas tout tout il faut dire qu'elles sont mineurs t'imagines quoi donc en fait il fait venir des ukrainiennes pour mettre dans sa cave et en plus elles sont mineurs quoi c'est enfin le gars il est vraiment c'est un exploiteur à mort quoi et parce que bon qui loge des mineurs moi c'est déjà logé des personnes mineures chez moi mais c'est pas une prison c'était un appartement c'était une chambre tout ça dans un appartement mais mais pas dans une cave quoi donc c'est on voit bien que le gars il se rend même pas compte que enfin bon voilà il change pas tellement quoi change pas vite quoi il faut dire qu'elles sont mineurs et voilà le c'est un peu le coup de grâce aussi ça je risque pas ma vie pour un plaisir d'un quart d'heure c'est à dire qu'en fait c'est même pas qu'il a un sens moral c'est que c'est du lolo si je toi même si je les touche ça va durer un quart d'heure de plaisir je risque avoir des problèmes dont je risque pas ma vie pour si peu quoi mais c'est pas qu'il a vraiment de considération pour le si la loi lui permettait de toucher les filles il n'hésiterait pas quoi voilà et je voudrais pas qu'elle mette bas alors là c'est carrément hyper misogyne quoi c'est pas je voudrais pas qu'elle soit enceinte qu'elle ait des enfants non je voudrais pas qu'elle mette bas comme des animaux quoi bon ça le ferait pas voilà donc on là on comprend vraiment bien que que le type est hyper misogyne quoi voilà ok puis donc voilà et alors ce que je fais pour la fin j'aime bien faire ça c'est qu'en fait il ya un solo on va parler du solo après et je reprends un peu pendant le solo je reprends un peu le thème des débuts reviens moi j'ai changé oui je me suis rangé ça rappelle le début quoi et puis je reprends la fin pour la coda fait l'essai juste pour un mois si cette instruction se mariera j'abois mes cartes et si sert à je t'en voudrais pas voilà c'est ça la chanson et alors ce que j'ai voulu faire je me suis dit ok donc la piste d'accompagnement est pas mal tout ça donc le comment le log basse batterie tout ça tout ça ça va ça marche bien et je me suis dit ah ce serait bien parce qu'il ya en fait il ya des notes qui sont très longues tu vois j'ai changé mais c'est de me pardonner c'est très long je me dis ce serait bien de mettre des contrechamps ce qu'on appelle les contrechamps c'est le fait de faire jouer un des notes tu vois un instrument avec des notes qui viennent compléter parce que là c'est un gros blanc si tu veux bon enfin c'est c'est une autre qui dure mais il se passe plus grand chose là dedans toi tous les sous toutes cette note longue là on a là on a trois temps là on a quatre et deux six sept ans tu vois donc donc c'est pas mal d'entendre j'ai changé oui je me suis rangé mais bon ce serait bien de mettre de remplir les blancs tu vois remplir les vides et puis aussi j'ai prévu une partie solo donc je me suis dit qu'est ce que je pourrais mettre comme instrument là dessus j'ai pensé un saxophone ténor et donc j'ai demandé à manuel trabuco qui est saxophoniste ténor professionnel de jouer alors au début je me suis dit peut-être que je vais rien mettre sur l'introduction mais je me dis ce serait bien que le sax il partait déjà sur l'introduction il joue des phrases en contre-champ il veut jouer aussi pendant le solo là il s'exprime vraiment et puis après entre ces deux rappels des paroles il joue également quoi et donc quand je mets des slages comme ça ça veut dire je ne prévois pas les notes à toi tu es débrouillé pour improviser donc c'est lui qui improvise et même dans les contre-champs c'est lui aussi qui improvise c'est à dire qu'en fait moi j'ai écrit la mélodie les accords les paroles tout ça les rythmes et compagnie tout ça c'est moi mais la partie du saxophone c'est manuel en fonction de la mélodie des rythmes de la mélodie et des accords et bien c'est lui qui a improvisé toute sa partie donc moi j'ai pas écrit une note du saxophone si tu veux ce que j'écris c'est les accords les rythmes etc les mesures la structure tout ça c'est moi et donc en fonction de la mélodie et surtout des accords bien lui il improvise ok et voilà et puis évidemment je lui indique enfin je lui ai donné la piste d'accompagnement pour qu'il sache parce que bon il a le tempo noir égal 108 mais avec la piste d'accompagnement ça lui donne le style et ça lui permet d'improviser dessus voilà c'est comme ça que ça fonctionne voilà donc encore une fois tu as le lien en description de cette vidéo pour écouter la chanson et repérer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et donc jeudi prochain je mettrai une autre chanson en ligne voilà et si tu as des commentaires sur sur cette vidéo sur la manière de composer ou si tu as des questions si toi même tu veux composer des musiques de chansons ou que tu veux créer des chansons tu peux me poser des questions en commentaire de cette vidéo voilà et bien moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne youtube armo chopin cours de musique et donc en tout cas si tu aimes les chansons si tu aimes la bonne chanson française on se retrouve de toute façon jeudi prochain pour une nouvelle chanson allez à très vite sur cette chaîne